Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 3 janvier. Demain, Vénus rentre en verso. En effet, la rétrogradation de Mercure lui a permis de reprendre la tête dans les transits. Donc, nous sommes à nouveau guidés par notre cœur, Vénus. Après tout, notre tête a bien assez à reconsidérer, on va dire, objectivement, tout ce à quoi nous avons pensé, tout ce à quoi nous avons réfléchi. Vénus en verso, de Caride d'Ancilla. Voilà, s'il y a bien un moment où cette expression se justifie, c'est lorsque nous passons des énergies, on va dire, industrieuses du Capricorne, au signe du verso qui revendique sa liberté à travers son absence de rigueur ou de discipline. Voilà un transit qui s'annonce libérateur pour Vénus. Après l'austérité en Capricorne, traversée en plus de transit transformateur, Vénus en verso sera, eh bien, indépendante, très libre d'esprit. Mais c'est un transit qui sera très court, puisque Vénus ne reste en verso que jusqu'à la fin du mois de janvier. Elle passera ensuite très vite en poisson, où là, elle sera exaltée. Donc, c'est un joli combo que nous aurons à ce moment-là. Enfin, demain, à noter, le désir de prendre son indépendance pourrait être flagrant, parce que la Lune est en gémeaux, autre signe d'air, et elle salue immédiatement le passage de Vénus en verso par un trigone, qu'elle fait suivre avec un sextile avec Jupiter. Puis, la Lune fait une conjonction avec Mars rétrograde en gémeaux. Donc, par ces transits, la Lune, eh bien, elle accompagne émotionnellement, de manière positive, ce changement de signe de Vénus. A nous la liberté. Mère de Bisericorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant, doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la Mère de Misericorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kwanin vous offre en cadeau les qualités de la Misericorde, pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres, ainsi qu'envers vous-même. Prière à la Mère de Misericorde. Mère de Misericorde, aimée de mon âme, votre nectar offre une paix et une joie indicible. J'ouvre mon cœur à cette paix et à cet amour infini. « Que la grâce de Kwanin me fait atteindre. » « Om mani, padme hum. » « Pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimés pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. » Bénédiction, transformation et bénédiction, déguiser ce profil à l'horizon, garder l'esprit et le cœur ouverts. On a un tirage magique en l'occurrence. La carte de la magie qui s'est retournée, qu'on avait eue hier, m'a obligée à m'arrêter sur la carte du pardon. Donc, toutes ces trois cartes nous disent d'ouvrir notre cœur, de faire preuve de miséricorde, de pardonner en d'autres termes, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, et de se concentrer sur ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de magique dans ce monde. Autre chose assez significative, c'est l'agencement des cartes. Bon, on a le monde ici, pardon, ici, au même position. J'ai tiré le 10 d'épée en tant que le deuxième monde. Et j'ai le chevalier de coupe ici qui vient sur le char. Mais l'autre chevalier de coupe est sur le jugement. On a le chevalier de coupe à deux reprises, le monde à deux reprises. Et tout part d'un 8 de bâton. Tout part d'un 8 de bâton. C'est-à-dire que demain, très concrètement, vous observerez des évolutions. Vous verrez, ça peut être une action rapide, c'est-à-dire que vous constatez des changements. Le 8 de bâton, ça peut être vous qui constatez des changements, ou ça peut être des messages, littéralement. C'est des réponses. 8 de bâton, monde. C'est ce qui provoque ici le 4 de coupe et le 4 d'épée. On a le page de bâton, le 4 de coupe, la reine de bâton. Et au dos, on avait le roi de bâton. Donc on a une progression, sauf qu'au lieu d'avoir un chevalier de coupe, un chevalier de... On va y arriver. Au lieu d'avoir un chevalier de bâton, là. Normalement, page de bâton, chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Non, j'ai un 4 de coupe. C'est-à-dire que votre action est contrariée sur quelque chose. Il y a un message ou une évolution rapide qui fait que monde, certains aspects de mes projets ne sont pas possibles. Mais là, le monde, il y a un 7 de coupe et un as de coupe. Après, je vais en venir là, mais quoi qu'il vous soit refusé, ça n'empêche pas le progrès. C'est une énergie qui est très intéressante sur cette notion de pardon et de miséricorde. C'est-à-dire que, page de bâton, il y a ce que je voudrais faire, 4 de coupe. Implicitement, ce 4 de coupe, c'est non. Ça, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas être le chevalier de bâton. Tu ne peux pas le faire. Mais ça ne m'empêche pas, 7 de coupe, reine de bâton, char, chevalier de coupe. De faire autre chose, de faire... 7 de coupe, c'est des possibilités, c'est des opportunités. C'est quelque chose qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre. Tiens. Ce qu'on a aussi dans le sens des cartes, d'oracle. Et le cœur l'accepte. On a le 3 de pentacle, le 4 d'épée et la reine d'épée. Vous pouvez littéralement observer des comportements qui vous déplaisent demain et décider que... Il y a un très très bon discours de Solzhenitsyn qui l'a conclu ainsi. En disant qu'à un moment donné, il avait décidé qu'il n'accepterait plus d'être un... de souscrire aux mensonges. Parce que accepter... laisser dire des mensonges, c'est le sens de son discours. Laissez dire des mensonges, c'est participer aux mensonges. Et il dit, je ne serai plus un point de passage des mensonges. C'est-à-dire qu'il n'acceptera plus. Que quand il verra quelque chose qui est faux, il dira, c'est faux. Quoi qu'il lui en coûte. Quand on connaît la vie de Solzhenitsyn, c'est ainsi qu'il a vécu. Ses convictions. Ses convictions l'ont emporté sur la peur qu'il pouvait avoir pour sa propre vie. Et c'est un très bon discours pour ça. Parce qu'il dit, il y a des choses que je peux accepter, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Il y a des choses que je peux accepter, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut faire ce constat. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je n'accepte pas. Mais lui, il fait le constat qu'il devrait être la suite logique. Ce que je ne peux pas accepter, je ne l'accepterai plus. Et ici, il y a une énergie qui est encore plus belle, parce qu'il y a des choses qui nous sont refusées. Et immédiatement, notre cerveau dit, bon, je ne peux pas aller par là, ce n'est pas grave. Le champ des possibles est encore infini. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit, cette route, tu n'as pas le droit de la prendre, que je ne peux pas prendre toutes les autres routes. Et ça, c'est le pardon, la miséricorde, la magie qui s'enclenche. C'est-à-dire que j'accepte la réalité, mais je l'accepte, je ne me résigne pas. Et c'est le mouvement qu'on a ici au niveau du cœur. 8 de bâton, monde, 10 d'épée, as the coupe. Oui, ça me brise le cœur. Il y a des choses qui me sont refusées. Très bien, je réfléchis à d'autres choses possibles. Si je ne peux pas, si une personne que je suis allée voir en lui disant, est-ce que ça te dirait qu'on fasse tel projet ensemble, m'a regardé en me disant, oh là là, ça ne m'intéresse pas, ce genre de choses. Oh non, moi, je n'aime pas ce genre de choses. Ce n'est pas, je me mets dans un coin et je pleure sur l'horreur de ma vie. C'est, bon, très bien, ça ne t'intéresse pas, ce genre de choses. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ah bon, ça aussi, ça t'intéresse ? Ben, on pourrait faire ça plutôt. Non, mais ce que j'ai envie, c'est qu'on passe du temps ensemble, qu'on fasse des trucs. Ah ben oui, moi, je te proposais, parce qu'une fois, on s'est rencontrés, ou je t'ai déjà vu le faire, je ne pensais pas que c'était une obligation, une corvée. Mais l'as, ici, c'est as de coupe, set de coupe, on a reine de bâton, reine d'épée. On a le cœur qui s'entend dire non, qui dit ok, bon, ça c'est non. Quoi d'autre ? Et c'est le fonctionnement, j'ai envie de dire, le plus sain, le plus normal qui soit. Si je ne peux pas prendre cette route, donnez-moi une carte, quelles sont les autres routes ? Il y a quelque chose d'assez évident, d'ailleurs, le 5 d'épée vient le dire. C'est-à-dire qu'il y a un échec, mais char, cheveille de coupe. Ça, c'est sans doute, sans doute, mais c'est un peu rapide, Vénus rentre en verso. Le verso, c'est le signe de l'inattendu, c'est le signe qui crée la différence, c'est Uranus, c'est l'énergie d'Uranus. Bon, ben, ça a toujours marché par la droite, mais vu que ça ne marche plus, si on essayait par la gauche, vous voyez ? C'est le signe, pardon, avec Uranus, qui nous dit, pense hors de la boîte. Si tu es tout le temps en train de te cogner contre les murs que crée la boîte, sors de la boîte. Tu vas avoir plus de place pour bouger. Et le 5 d'épée n'est plus une fatalité. Le non n'est plus une fatalité. C'est là que se trouve le pardon et la miséricorde, finalement, c'est que, bon, ben, je me suis trompée. C'est pas grave, je passe à autre chose. Deux pintables. Le cœur, il pense de manière pragmatique. Là, c'est pas possible. Et tout le reste, c'est possible ? Bon, alors, allons voir un peu ce qu'il y a dans tout le reste. Je suis face à un choix, reformule le cœur. Il y a un échec, il y a un non. Mais, 3 de pintables, 4 d'épées, je peux demander à quelqu'un d'autre. Ça n'enlève pas le caractère difficile des choses. C'est simplement une façon de réfléchir qui est différente, qui est nouvelle. Et qui fait du bien. Parce que, 2 de pintables, chevalier de coupe, jugement. Si je ne peux pas faire ça, ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire autre chose. 5 d'épée, char, chevalier de coupe. On a le soleil ici au dos. Le page d'épée qui a persisté, il était ici. Je me suis dit, tiens, page reine. Et bien, maintenant, j'ai le page d'épée au dos et la reine d'épée qui est sortie aussi. Donc, cette énergie de page d'épée, j'ai failli la tirer ici. Mais c'était un faux mouvement de ma part quand il est sorti. Notre réflexion est en train d'évoluer et jugement. C'est dans le sens d'un nouveau départ. Accordez-vous cette chance, accordez-vous ce droit. On va voir ce que disent les cartes d'orages. Ça promet d'être une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une énergie de guérison, en fait. Le pardon et la miséricorde, c'est ça. C'est la magie d'une guérison. C'est le fait qu'on renoue avec la meilleure part de nous-mêmes. Que nous sommes désormais conscients, là c'est central. Nous sommes conscients qu'il faut suivre le courant et penser à long terme. Et ça enclenche... Alors ça aussi, c'est intéressant parce que ce chevalier de couple ici, Charles Jugement, il a décidé d'y croire en dépit de tout et de ne pas se laisser arrêter par les échecs. Il a décidé que ces échecs allaient être de nouveaux tremplins. Que ces échecs ne faisaient que remettre en question ses choix et que quand il y aura un échec, il remettrait en question ses choix et il ferait de nouveaux choix permettant de sortir de la zone d'échec. Et ça enclenche quelque chose... Ça enclenche d'infinies possibilités. C'est à chaque fois que je... C'est cette fameuse phrase, on la trouve souvent dans les... Tout ce qui gravite dans la sphère de développement personnel que quand on subit un échec, ce n'en est pas un, c'est une occasion d'apprendre. Et c'est cette nouvelle façon de penser qui nous permet de renouer avec nous-mêmes. C'est ce qui permet une guérison. C'est je me pardonne mon erreur de jugement et je n'en veux pas non plus à l'autre parce que je me suis trompée sur son compte. Je pensais qu'il apprécierait, je ne sais pas moi, le gâteau au chocolat et puis je suis tombée sur la seule personne qui n'aime pas le gâteau au chocolat. L'horreur du chocolat. Moi, il y a des trucs dont j'ai horreur. Pas de chocolat, mais il y a des trucs dont j'ai horreur. Et je peux comprendre qu'on déteste le chocolat. D'ailleurs, il y a des gâteaux au chocolat que je déteste moi aussi. Mais bon, je vais faire apprécier. Je suis un peu tordue en fait. Je n'aime que le chocolat au lait avec des noisettes, avec des trucs dedans. Mais ici, il y a vraiment cette idée de guérison immédiate. Le chevalier de coupe, c'est maintenant que j'ai foi en quelque chose, profondément, as de coupe. Je choisis toujours ce qui nourrit ma foi, ce qui nourrit ma progression, ce qui nourrit mon évolution. Je ne veux plus de spirale descendante parce que j'ai compris que j'étais le moteur de la spirale ascendante. Et que quand je m'enfonce dans une spirale descendante, je ne m'élève pas dans ma spirale ascendante. Il y a quelque chose ici qui est définitivement guéri. Et ça nous aligne sur nos choix. Ça nous aligne automatiquement sur nos choix. Parce que comme les choses sont claires dans notre esprit, leur réalisation va de soi. Je veux m'amuser plus. Si on me dit que tu ne peux pas jouer dans cette pièce, dans quelle autre pièce je peux aller jouer ? Ah ouais, il n'y en a tant que ça ! Attends, je vais aller m'éclater, on verra bien. Puisqu'il y a d'autres endroits où je peux aller jouer. Allons jouer dans d'autres pièces. Vous voyez, c'est ce raisonnement-là. Ça, c'est un raisonnement qui est très bon en éducation. Quand, c'est quoi ce bruit ? Ça, c'est un déchat, ça. Allons, c'est dehors. C'est bizarre, ce bruit. En éducation, c'est très bon. C'est parfois, c'est le meilleur moyen de détourner un jeune enfant. C'est de lui apprendre qu'il y a des choses, c'est non. Tu ne joues pas avec ça, non. C'est une poupée, oui, mais elle est en porcelaine. Donc non, tu ne joues pas avec la poupée en porcelaine. Par contre, je vais te donner d'autres poupées avec lesquelles jouer. Non, tu n'as pas le droit d'aller dans la salle où on travaille, ou d'être dans la cuisine sans surveillance, parce qu'il y a beaucoup de choses dangereuses pour un petit enfant. Mais tu as le droit d'aller dans le salon, tu as le droit d'aller dans cette chambre, dans ce bureau, dans cette pièce. Vous ouvrez, c'est poser un interdit qui est ferme et qui est définitif. Pas possible là. Mais regarde, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux aller là, tu peux explorer là. Quand on a eu ce type de formation, j'ai envie de dire, et de compréhension, c'est-à-dire qu'en grandissant, ça s'est confirmé, parfois on m'interdit des trucs, mais je m'en fous, ça donne un coup de foi à ma créativité, on va faire différemment. On en revient toujours finalement à la disposition d'esprit, c'est la disposition d'esprit qui change les choses. C'est, ah, je vais encore passer une journée de merde. Non. Pose-toi 5 minutes, regarde sereinement les choses, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu dois changer. Une fois que le constat est évident, passe à l'action. Et c'est de ça qu'il s'agit de demain. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant. C'est comme si, tout d'un coup, Vénus passe en verso et lui trouve toutes les solutions qu'elle n'a pas trouvées en Capricorne. Vous voyez ? C'est Vénus, elle est sur la fin de son transit en Capricorne, et puis toutes ces énergies Capricorne qui ont pesé sur nous à différents moments, parce que des planètes avaient décidé qu'il fallait faire les choses comme il se doit, et qu'il fallait que ce soit difficile, parce qu'il n'y a que le dur labeur qui paye. Vénus arrive en verso et elle se rend compte que, ouais, il y a eu... On peut parfois prendre du plaisir à ce que l'on fait. Alors c'est vrai que... Parce que le Capricorne, c'est cet archétype-là, c'est un archétype qui vous dit que seul un... On va dire des efforts continus, constants et presque un appétit pour les difficultés va vous mener loin. Le verso, il vous dit « Ouais, 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 c'est vrai que le dur labeur amène quelque part. Mais euh... Si on ne peut pas rigoler dans la vie, on est des esclaves de notre dur labeur. » Et là, tout d'un coup, bon, bah... Oh, ça a retourné la réflexion de Vénus. C'est vrai que travailler demande des efforts, mais plus je veux être de plaisir. Qu'est-ce que tu fais, Jedi ? Bon. Ah non, mais tu ne vas pas pouvoir monter, j'ai branché. Et là, il y a les orchidées. Bon, mais il est monté quand même. Ah oui, parce que c'est la place de Poutine. Et en ce moment, Jedi, il est très, très, très... Il a marqué son territoire. Et l'autre, il est devant la fenêtre, en fait. D'accord. Il snargle l'un l'autre. Ils ne sont pas croables. Le petit, il taquine Jedi, et le Jedi commence à vraiment répondre aux taquineries, en fait. Bon. Revenu au tirage. Oui, il y a cette énergie-là, demain. C'est assez amusant qu'elle se manifeste comme ça, rapidement. C'est, ouais. J'ai fait les choses durement, parce que le Capricorne, et puis Saturne, hein. Il fait où ? Ouais, Saturne, Saturne. Il dit que les choses doivent être faites ainsi. Et puis, tout d'un coup, Vénus en verso. Et le plaisir là-dedans, il est où ? Ah ! On peut faire les choses avec plaisir. Ah, je vais me détendre. Elle devient plus agréable. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui change profondément, ici. C'est ce qui crée cette énergie, pardon, miséricorde et guérison. C'est la prise de conscience que nos décisions, nos décisions sont le point charnière. C'est plus, ben oui, on va dire, l'énergie du Capricorne, où il faut subir, il faut endurer. Et en silence. Vous voyez, il y a une énergie dans le Capricorne qui est extrêmement exigeante. Et là, tout d'un coup, il y a... Ah, mais je peux aussi décider de faire les choses d'une manière qui me donne envie. J'ai parlé de sens hier. à présent qu'on a compris que le sens des choses, le pourquoi des choses était plus important que tout le reste. On a ouvert un puits de motivation qui fait que quand on nous dit cette porte est fermée, on dit très bien qu'elles sont celles qui sont ouvertes. Oh, je veux quoi faire, la maison de la vie est tellement grande. Continuez de garder la porte, vous le faites bien. Au revoir ! Et puis vous allez à la porte suivante. Très belle énergie. Très, très belle énergie. N'envoyez pas aux gardes-chiômes. Il y a des gens, voilà, leur karma, c'est... c'est de garder des portes fermées. C'est un karma qui est suffisamment difficile, laissez-les s'en occuper. Il y a des gens, oui, leur karma veut qu'ils interdisent, qu'ils interdisent. Il n'y a qu'eux qui peuvent se libérer de ça. Donc, bon, ne leur enveillez pas. Passez à autre chose, passez à des choses qui sont ouvertes, à des choses qui sont possibles. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Et, on en revient à ce que je dis souvent. Je crois à la valeur de l'exemple. C'est... Parfois, une personne qui n'est pas libre dans sa tête, elle a besoin de voir des gens libres dans leur tête pour se libérer elle-même. pour se dire, mais moi aussi, j'ai le droit d'être libre. Moi aussi, j'ai le droit de rigoler quand je fais les choses. Pourquoi il faut toujours que je fasse la gueule ? Mais moi aussi, je peux prendre du plaisir à faire les choses. Mais si je commençais déjà par faire un sourire à la vie ? Soyons cette énergie. Profitez de cette énergie. Deux chevaillers de couple pour répondre à... Un huit de bâton définitif, certes, monde, deux huit de bâton, deux mondes, mais c'est votre disposition d'esprit qui ouvre les possibilités. C'est vous qui décidez d'apprendre de vos échecs et pas seulement de souffrir de vos échecs. Parfois, ça ne marche pas. Mais on va essayer différemment. C'est là que vous n'êtes plus dans l'angoisse, vous êtes dans la sérénité. J'essaye, ça ne marche pas, j'apprends. Et comme la perfection s'obtient par la répétition, je vais essayer d'apprendre le plus grand nombre de choses. Non pas que je pense devenir parfaite, mais mais si ma vie pouvait le devenir, ce serait parfait. Très, très belles énergies. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada